Musique Après avoir passé un formidable moment dans l'incroyable aquarium, allons découvrir le vieux port de la Rochelle. Musique La Rochelle, ville côtière du sud-ouest de la France, préfecture du département de la Charente-Maritime, centre de pêche et de commerce depuis le XIIe siècle, sa tradition maritime se reflète dans son vieux port et son immense port de plaisance ultramoderne. Musique Depuis le XIIIe siècle, le port de la Rochelle occupe cet emplacement. Il est vraisemblable que dès l'origine il est fortifié. Les tours qui subsistent datent du XIVe et XVe siècle. Elles ont survécu à la destruction de l'enceinte après le siège de 1628. Ce sont de chaque côté de l'entrée la tour Saint-Nicolas, la plus haute, et la tour de la Chêne, puis, plus loin, relié à cette dernière par une courtine ou une muraille, la tour de la Lanterne, à la fois phare et prison. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 La tour de la Lanterne, Ses origines remontent à la fin du XIIe siècle. Située à l'angle de la murale du quartier de Saint-Jean de Perrault, dernier phare médiéval de la côte atlantique, elle servit tout au long de son histoire de phare et de prison. Musique 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 D'abord résidence du désarmeur des nefs chargé de désarmer les navires avant qu'ils n'entrent dans le port. Elle est ensuite dotée d'une flèche monumentale et d'une lanterne pour guider les marins. Haute de 55 mètres, elle est alors visible de tout le pertui d'Antioche, le détroit entre les îles de Ré, D'Aix et Doléron et participe au guet de la mer pour la surveillance militaire de la côte. Musique 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 Le phare rouge et blanc du gabu et le phare vert et blanc du quai Valin sont un alignement précis pour guider les bateaux à entrer dans le vieux port. Musique Musique A franchir des tutelles féodales, la Rochelle met à profit ses larges libertés et privilèges pour développer son commerce maritime grâce au marché prospère du vin et du sel. Menace pour la politique d'unification du roi de France, la Rochelle est anéantie lors du grand siège 1627-1628. La mer évidemment lui donne un second souffle avec les relations commerciales régulières vers la Nouvelle France et les Antilles. Musique La révolution et les guerres de l'Empire vont ensuite endormir la ville qui ne se réveillera qu'à la création du port du commerce de la Palis, aujourd'hui sixième grand port maritime de France. Des années 50 à nos jours, la ville va connaître une forte poussée démographique. Des nouveaux quartiers périphériques voient le jour et de grands aménagements sont réalisés avec la volonté de toujours garder la Rochelle belle, généreuse et innovante. Depuis le début des années 70, la Rochelle se démarque par une qualité de ville exceptionnelle. Musique La grosse horloge de la Rochelle est une ancienne porte de ville datant de l'enceinte primitive dite de Guillaume X. Devenue inutile avec l'agrandissement de la ville, elle accueille une cloche et une horloge en 1478 et devint le beffroi de la ville en remplacement de la porte de Malvaux. La porte de la grosse horloge est classée au titre des monuments historiques par arrêté du 13 décembre 1978. Musique 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 Musique